Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Suite à la mise en place d'un gouvernement civil de transition, l'Union africaine lève la suspension émise contre le Soudan. L'UA avait annoncé début juin la suspension immédiate de ce pays jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. Vers une hausse fulgurante de la production de pétrole ghanéen à l'horizon 2023, le pays pourrait multiplier par deux sa production actuelle. Les féminicides, un fléau mondial qui concerne notamment l'Afrique du Sud, est à particulièrement toucher. Toutes les 8 heures, une femme y meurt sous les coups de son conjoint. Mais tout d'abord le programme du président congolais. Dans un message vidéo diffusé dimanche soir, le président Félix Tissékedi a défendu son programme. Dès 100 jours, il s'est livré à un véritable plaidoyer en faveur d'un changement des mentalités. Infrastructure santé, il a présenté certains de ses axes prioritaires inclus dans ce programme d'urgence. Mais dans son message diffusé à la télévision publique, rien par contre au sujet de l'affaire dite des 15 millions de dollars présumés détournés des caisses du Trésor public. L'Union africaine lève la suspension du Soudan que l'organisation avait suspendue depuis le 6 juin. L'UA avait conditionné la levée de cette suspension à la création d'une autorité civile de transition, une disposition désormais en vigueur au Soudan, où le premier gouvernement depuis la chute du président Marelle Beshir a prêté serment dimanche. L'Union africaine qui a suspendu la participation du Soudan à toutes les activités de l'institution a décidé à l'unanimité la levée de sa suspension. Une décision qui intervient au lendemain de l'établissement d'un gouvernement civil de transition qui devrait durer un peu plus de trois ans, avec à la clé la tenue d'élection, gage de stabilité, de paix et d'action pour le développement économique et social du pays. Ils ont trouvé une solution médiane. Je doute que ces militaires laissent gouverner les civils comme ils l'entendent. Les Africains n'ont pas compris l'enjeu. C'était la liberté pour les Soudanais et partant pour toute l'Afrique. Conclue à la faveur d'une médiation de l'Ethiopie et de l'Union africaine, cet accord a été accueilli avec soulagement. Il s'agit sans contexte d'un premier succès diplomatique pour le Soudan qui s'est vu suspendre ses activités à l'Union africaine au début du mois de juin après de violents heurts entre les militaires et les manifestants ayant causé la mort de 127 personnes. L'Union africaine hésite à poursuivre les criminels. Il faut une épée de Damoclès au-dessus des protagonistes. Dans la poursuite pénale, le blocage des fonds des protagonistes, c'est ça qui manque. Décrié par son inaction dans la résolution de la crise libyenne en 2011, l'Union africaine multiplie les actions pour tenter à travers le dialogue de s'impliquer davantage dans la recherche de solutions aux crises sur le continent. La formation de ce nouveau gouvernement a été saluée comme le début d'une ère nouvelle par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad. La dépouille de l'ancien président Robert Mugabe devrait être rapatriée de Singapour au milieu de la semaine vers le Zimbabwe. Depuis vendredi, le chef de l'État, Merson Nangangwa, a décrété un deuil officiel et a décerné à son prédécesseur le statut de héros national. Robert Mugabe décédait le 6 septembre à l'âge de 95 ans. Il devrait être enterré dimanche 15 septembre après une cérémonie officielle organisée la veille dans la capitale Harare. Au Ghana, où les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, la production de pétrole devrait passer à près de 420 000 barils par jour d'ici à 2023. La production actuelle tourne autour des 200 000 barils et elle pourrait donc ainsi doubler, et ce grâce à l'exploitation de nouveaux champs pétroliers. Amen Edji. Au Ghana, en raison de la diversification des activités économiques, le secteur des services entre autres représente 48,4% du produit intérieur brut devant l'industrie et l'agriculture. Autre secteur non moins important, celui des hydrocarbures. D'ici 2023, la production de pétrole devrait plus que doubler et atteindre environ 420 000 barils par jour avec de récentes découvertes qui ont permis d'atténuer les difficultés rencontrées dans le secteur agricole qui repose principalement sur les exportations de cacao. Il faut aller très vite vers la transition économique. Quitter une économie fortement cacaoïenne, relève une économie qui sera orientée vers notamment l'exploitation des ressources minières. Elle avait déjà commencé depuis les années 80 avec la production de l'or. Le pétrole ghanéen contribue à positionner le pays parmi les économies du continent qui devraient atteindre 8,8% de croissance en 2019. En septembre 2018, le pays avait acquis des superficies supplémentaires dans la zone maritime qui chevauche sa frontière avec la Côte d'Ivoire au terme d'une bataille judiciaire de près de 10 ans. Beaucoup de instruments ont été faits en termes de formation des élites ghanièmes dans le secteur de la chaîne de production et d'exploitation pétrolière. Et vous avez un cadre légal et réglementaire qui a été remis à plat. Il y avait des véritables niches en termes de résolution de ces richesses. Le Ghana connaît une croissance importante mais a dû recourir à des ajustements structurels en raison de la montée de l'inflation et d'un déficit important. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Quant au déficit public, il est estimé à 3,7% du produit intérieur brut en 2018 et ce chiffre devrait se creuser pour atteindre 4,3% en 2019 en raison du remboursement des intérêts des prêts garantis par l'État. 4,3 milliards de dollars, le montant des investissements étrangers au Nigeria dans l'acquisition d'obligations ou d'actions au cours du deuxième trimestre. La baisse est importante, près de 40% pour ces investissements capitaux pour l'économie nigériane car il représente près de 80% des paiements effectués par les investisseurs internationaux. Les précisions de Siemle-Victoria Sedi. Selon de récentes données officielles, le Nigeria a perçu au cours du deuxième trimestre de l'année 2019, 4,3 milliards de dollars d'investissements étrangers sur des portefeuilles. Ces investissements ont particulièrement porté sur des produits financiers dont des obligations à court terme ayant attiré 3,4 milliards de dollars contre 5,9 milliards au premier trimestre. Les idées et les portefeuilles sont l'ensemble des flux financiers orientés notamment vers cette sécurité bien précis. Je rappelle bien que le Naira a été dévagué tout récemment donc un tel indicateur économique pourra renforcer la confiance évidemment entre les bailleurs de fonds et notamment le Nigeria. Très important pour l'économie, les investissements de portefeuilles représentent près de 80% des paiements effectués par les investisseurs étrangers au profit du Nigeria. Fin juin 2019, le pays a reçu 14,3 milliards de dollars d'investissements étrangers en hausse de 5,6% par rapport à la même période en 2018. Cela permet alors notamment de réhausser la valeur de la monnaie locale en tant que telle. Mais l'inconvénient est que cela va plutôt décourager notamment les importations parce que d'autant plus que s'il y a d'autres devises importantes qui cohabitent avec la monnaie locale, les opérateurs économiques seront tentés de faire des importations essentiellement avec des devises étrangères. Ce niveau, le dégénère a beaucoup de fondations en encourageant des investissements locaux. Pour sortir de la récession qui a plongé l'économie, les autorités nigériennes ont multiplié les opérations permettant d'attirer davantage d'investisseurs internationaux et stabiliser la monnaie locale, le Naira. Dans cette optique, elle projette de mettre sur pied un marché des contrats à terme sur les devises. Dans l'actualité également, la visite du pape François Maurice. Le pape est arrivé sur l'île ce lundi vers 12h15. Il a célébré une grande messe au monument Marie-Renne de la Paix à Port-Louis où étaient présents des milliers de fidèles, cent mille massées sur le flanc de la colline menant à l'édifice. Dans son intervention, le pape, dont la visite était très attendue, a salué le pluralisme religieux mais aussi la diversité culturelle de cet état de l'océan Indien. La dernière visite d'un pape à Maurice remonte à 1989 au temps de Jean-Paul II. La tristement célèbre prison de Maïa Kelaoui ouvre pour quelques jours ses portes au public en Éthiopie. En janvier 2018, l'ancien Premier ministre avait annoncé la fermeture de cette prison centrale d'Addis Abeba dans laquelle étaient détenues des personnes victimes du régime en place depuis 1991 ou encore sous le régime du DERG de Menjistou Aïle Mariam. Issa Toubari. Le centre de détention de Maïa Kelaoui en Éthiopie, un nom longtemps synonyme de torture et de peur, est désormais ouvert au public. Une initiative du gouvernement éthiopien dans le cadre de ses efforts pour l'instauration de nouvelles libertés démocratiques dans le pays. Le blogueur Bfe Kadou Helou, 39 ans, ancien détenu, est venu en touriste visiter ce lieu où se sont déroulés les pires moments de sa vie. C'est la Sibérie, comme l'appellent les prisonniers, parce que ces ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer maintenant n'étaient pas là. Elles étaient bloquées, il n'y avait qu'une petite ampoule juste de l'extérieur, de sorte que la seule source de lumière dans les chambres provenait de ces ampoules et le faisait généralement sombre et froid. Fermé en 2018, le centre de détention et d'interrogatoire notoire d'Addis Abeba servait de lieu d'intimidation. Dans cette prison, beaucoup de détenus torturés sont morts ou ont perdu à jamais l'usage de leurs membres. C'est le cas de Kefe Yalei Tefera, un ancien détenu qui a perdu l'usage de ses jambes. Un passé douloureux que tentent d'oublier les victimes. Cette prison est un endroit où des êtres humains ont été torturés, ont perdu les parties de leur corps et leur santé mentale. C'est ici que de nombreuses personnes ont perdu la vie. Il est donc perturbant pour moi de venir ici. L'entrée en fonction du Premier ministre Abiy Ahmed a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. L'ouverture de la prison au public fait partie d'une série de réformes que le gouvernement éthiopien compte mettre en place pour mettre fin aux violations des droits de l'homme dans le pays. Un sujet dont on ne parle que très peu et pourtant il s'agit des violences conjugales. Une femme meurt toutes les 8 heures sous les coups de son conjoint en Afrique du Sud où les associations ne cessent de manifester et d'alerter l'opinion publique. C'est un sujet de la rédaction. Des dizaines de milliers de Sud-Africains rassemblés pour protester contre les violences sexistes. C'était jeudi au Cap devant le Parlement. Une manifestation massive déclenchée par la mort quelques jours plus tôt d'une étudiante de l'université du Cap violée et battue à mort à coups de matraques dans un bureau de poste. L'Afrique du Sud reste particulièrement touchée par les violences conjugales. Toutes les 8 heures s'expriment sous les coups de son partenaire. Le sujet longtemps tabou est de plus en plus abordé dans la sphère publique. Je suis là pour faire en sorte que ça change. Je veux voir ce changement. Vous savez, tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a une grande majorité d'hommes qui se lèvent et qui s'unissent contre ces violences pour soutenir les femmes ici, aujourd'hui. Les femmes et les hommes politiques s'expriment également de plus en plus sur le sujet. Dans un récent discours, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a qualifié de crise nationale le nombre de crimes commis contre les femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. de la rédaction.